N-E-O, Néo, Néo Radio, réinventons la radio. De retour sur les ondes de Néo Radio avec un invité, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, M. Sébastien Dorchy, qui est le premier échevin AFRAN, échevin aussi des finances, du commerce, des classes moyennes, des industries et de plein d'autres choses. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, merci pour ton invitation. Alors je t'en prie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la crise du coronavirus et notamment des bonnes choses et des bonnes nouvelles, on aime bien les bonnes nouvelles nous sur Néo Radio. Il y a 80 000 euros d'aides qui vont être dédiés aux indépendants franois, c'est une super chose. Qu'est-ce qui va se passer pour les indépendants franois, pour les commerces ? Je suppose que ça va toucher un peu tout le monde. Tout à fait, en fait concrètement il y a quatre mesures. Une mesure d'exonération sur les panneaux publicitaires durant 12 semaines, donc ils vont toucher 60 entreprises franoises et 34 non franoises parce qu'on a voulu l'appliquer à toutes les entreprises qui aujourd'hui paient cette taxe à la commune de Frannes-les-en-Vins. Il y a également une gratuité pour les marchands ambulants, donc simplement les personnes qui participent au marché de Frannes le vendredi matin, qui jusqu'en fin d'année ne devront plus payer leur emplacement pour aussi elles être soutenues dans justement cette relance de l'économie. Il y a également donc cette fameuse aide forfaitaire dont nous avions parlé, puisque toutes les entreprises qui jusqu'à présent ont bénéficié des fameux 5000 euros de la région Wallonne, donc entreprises identifiées par des codes NACO spécifiques ou entreprises qui ont été obligées de fermer par le Conseil national de sécurité, eh bien toutes ces entreprises auront également une aide supplémentaire de la part de la commune de Frannes-les-en-Vins, une aide de 500 euros. Ensuite, toutes les entreprises qui ont fait appel au droit passerelle, donc qui est une sorte de chômage pour les indépendants et qui ont finalement été éligibles à ce droit passerelle, ces entreprises pourront bénéficier aussi, elles, de 100 euros. D'accord. Ces sommes-là seront non pas simplement versées sur le compte des entrepreneurs qui en feront la demande, mais elles seront allouées sous forme de chèques de 10 euros. D'accord. Comment ça va se passer justement ces chèques-là ? Parce qu'on a lu le descriptif sur le site de la commune dans le communiqué de presse, moi je trouve ça une très bonne chose, on en a parlé hors antenne, concrètement comment ça va se passer ? Donc c'est des chèques que la commune va fournir aux commerçants. Tout à fait, on s'est donné un délai jusqu'au 15 mai. Donc c'est à partir du 15 mai qu'on va commencer à donner ces chèques en bonne et due forme aux indépendants qui sont éligibles à ce don finalement, à cette aide communale. Une adresse e-mail très importante a été créée, elle s'appelle indépendant au pluriel arrobas frannes-en-vins.be Donc à cette adresse, on peut communiquer à la fois le fait qu'on souhaite participer à l'action et donc accepter les chèques dans son commerce. On ne doit pas seulement pour ça être un commerce qui a été impacté par la crise. Je vais reprendre un exemple. Les commerces du secteur alimentaire peuvent accepter ces chèques-là, même s'ils ne sont pas bénéficiaires des aides parce qu'on peut supposer qu'ils ont été moins impactés que d'autres commerces par la crise. Forcément, ils ont un rôle essentiel, donc ils ont une clientèle qui a continué à venir chez eux. Donc le but, c'est vraiment de, à la fois, donner du pouvoir d'achat aux indépendants qui en ont perdu, à travers les 500 euros et 100 euros, mais aussi finalement, et là je le vois vraiment comme à la fois un signal économique qui est cette aide de 70 000 euros sous forme de chèques, mais aussi un signal politique. C'est dire aujourd'hui, suite au Covid-19, le monde doit changer. On doit prendre conscience de certaines choses. On doit travailler au plus proche avec des personnes qui fournissent un travail de qualité. Et dans ce cas-là, le signal politique, c'est de dire que ces 70 000 euros, n'allez pas les dépenser, par exemple, dans des magasins du nord de la France. Dépensez-les à Franleon 20. Il y a suffisamment de qualité chez les artisans, chez les commerçants, auprès des entrepreneurs. Et donc, on vous oblige à les dépenser auprès de ces commerçants. Donc, pour en revenir au site et à un indépendant Franleon 20. On envoie effectivement le fait qu'on accepte de recevoir les chèques et on envoie sur la même adresse aussi pour ceux qui sont éligibles, soit une preuve de paiement du droit passerelle ou tout document y afférent, soit une preuve de paiement des fameux 5 000 euros ou tout document y afférent. Et donc, le service finance de la commune réceptionne, transfère au service communication ceux qui souhaitent être bénéficiaires des chèques dans leur commerce, qui va ensuite le mettre sur une page dédiée à cet effet sur le site communal. D'accord. Et du coup, les commerçants, quand ils reçoivent les chèques, ça se passe comment pour eux ? Une fois qu'ils ont reçu les chèques, eux doivent se faire forcément payer. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, ils reviennent vers la commune de Franle pour faire le paiement. Tout à fait. En fait, dès que leur éligibilité est avérée et vérifiée et confirmée par le service finance de la commune, ils vont recevoir une proposition de rendez-vous à partir du 15 mai pour aller retirer leurs chèques. Ça, c'est une première chose. Et ils peuvent ensuite les consommer dans tous les commerces participant à l'action jusqu'au 30 novembre. D'accord. Pourquoi il y a eu cette date limite, justement ? Parce que moi, je m'étais posé la question. On a aussi des questions d'auditeurs et d'indépendants qui nous ont questionnés. Est-ce que c'est peut-être envisagé aussi plus tard de prolonger ça et de refaire une autre action avec ces chèques-là ? En fait, c'est une question de comptabilité communale. Donc, nous, c'est plus facile de travailler sur un exercice financier qui est l'exercice 2020, en l'occurrence. Donc, laisser consommer les chèques pendant environ six mois et vu les sommes, je crois que c'est tout à fait faisable. Il y aura aussi un besoin de relancer l'horeca à un moment donné. Et donc, là aussi, il y aura forcément une consommation qui, j'espère, sera destinée à l'horeca franois. Et ensuite, la date limite de remboursement est le 31 décembre. Pour faciliter la question de trésorerie des commerçants, parce que c'est le but aussi, nous, on s'engage des réceptions des chèques qui est contre-signé à l'administration de rembourser dans les quinze jours le commerçant. On ne l'oblige pas à attendre le mois de novembre pour se faire rembourser, soyons clairs. S'il veut porter peu à peu un certain nombre de chèques à l'administration, libre à lui de le faire. On comprend tout à fait qu'il a besoin de trésorerie tout de suite. Il a des fournisseurs aussi à payer. D'accord. Alors, il y a aussi, on n'a pas cité, c'est la taxe sur les immondices magasins qui est reportée. Tout à fait. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi pour les commerçants. Ça permet d'alléger un peu tout le budget. Il y a beaucoup de commerçants qui sont concernés à freine par cette taxe ? Il y en a beaucoup. Je n'ai pas le nombre en tête à l'heure actuelle. Effectivement, maintenant, nous avons aussi des circulaires à respecter. Donc, clairement, la commune, en tout cas le collège, a une autonomie qui est beaucoup plus importante pour le moment parce que forcément, on ne sait pas réunir le conseil communal. Donc, les nouvelles modalités d'organisation du collège et de la commune nous sont communiquées par la région Wallonne qui est notre tutelle en l'occurrence. Et nous travaillons vraiment dans le cadre de, justement, ces circulaires et de la région Wallonne. Et donc, il y a des dates limites, notamment justement pour l'enrôlement, comme on l'appelle, des taxes sur les immondices où, effectivement, la date limite est celle citée du 30 septembre, si je ne me trompe pas. D'accord. Alors, une très bonne chose aussi, parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles à Franley-en-Vin, c'est que ça a été voté au conseil communal à l'unanimité. En tout cas, il y a eu l'accord de tous les partis. Comment ça s'est passé ? Justement, ça a été facile ou il y a eu un bon consensus ? Comment c'était ? En fait, pour justement rester, respecter le cadre de la circulaire, c'est une décision de collège communal. Donc, ce sont les sept échevins, la bourgmesse comprise et le président de CPS, qui se réunissent généralement une fois par semaine. On garde le lundi soir et actuellement forcément par voie électronique, donc généralement par Skype. On a eu forcément des discussions entre nous pour voir comment mieux les aider. Puis, on a abouti effectivement à cette économie virtueuse où vraiment on demande aux indépendants d'aider les autres indépendants, mais avec ce coup de pouce de 70 000 euros de la commune, en tout cas sous forme d'aide. Une fois que la décision est passée, vu qu'elle est très impactante pour un budget communal, forcément, surtout pour une petite commune comme Franley-en-Vin, nous avons convoqué par voie électronique de nouveau tous les représentants des partis politiques franois pour leur communiquer effectivement ces mesures. Ils ont globalement été très acceptées, d'où le fait qu'ils ont aussi permis, on communique, que leur soutien a été apporté à la mesure parce que nous sommes dans une période difficile où le but est de montrer qu'il y a une harmonie politique dans les efforts, justement, communiqués à la population et qu'il n'y a pas toujours ces divisions qu'on peut retrouver par voie de presse ou effectivement par certains discours. Oui, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Et au niveau de la vie communale en ce moment, comment ça se passe justement ? Est-ce que la commune est au ralenti ? Est-ce que tout fonctionne normalement ? Tout ce qui est visite publique, etc., c'est un peu limité, mais est-ce que ça se passe assez bien d'un point de vue général à ce niveau-là ? Ça se passe très bien parce que beaucoup la connaissent, on a une directeur générale qui est là depuis longtemps et qui est très efficace. Donc on a vraiment un chef d'orchestre, si on peut le dire ainsi, des services communaux qui permet de faire tourner la boîte communale, si on peut l'appeler ainsi. Maintenant, certains services travaillent au ralenti, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce que simplement la vie ralentit en général. Et donc forcément, il y a une répercussion dans les services, mais c'est d'autant mieux parce qu'on peut se concentrer parfois sur des dossiers qui souffraient de certaines latences pour des raisons X ou Y, pour l'archivage sur certains tris. Et donc tout le monde est bien occupé dans, en tout cas, cette période spécifique qui est celle du Covid-19. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Sébastien aujourd'hui pour parler de tout ça. Je vous invite les auditeurs à revoir cette interview qui sera sur notre chaîne YouTube et également en podcast dans notre application. Vous pouvez télécharger. Un dernier mot ? Simplement signaler les derniers chiffres puisque j'ai le responsable communication ce matin au téléphone. Donc 16 commerçants ont déjà demandé de pouvoir participer à la réception des chèques en tant que commerçant. Donc on dit, je veux bien être payé par des chèques dans mon commerce. Et nous avons reçu un total de 40 emails environ avec des demandes diverses, soit demandes d'aide, soit justement les deux. À la fois, je demande l'aide, mais en plus, je signale que je veux participer à cet effort de solidarité. D'accord. On peut aussi contacter cette adresse mail pour avoir plus de renseignements. Bien sûr, tout à fait. Appeler le numéro de la commune aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un délai ? Ça va ? C'est géré rapidement ? C'est géré très rapidement, effectivement. Les services sont au taquet, si on peut le dire ainsi, avec cette mesure. Et on veut montrer que ce n'est pas un effet d'annonce, mais qu'il y a un véritable service pour les indépendants qui a été développé à la commune. Et je suis tout à fait content, effectivement, de la réactivité des services. Voilà. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Merci Laurent. Très bonne journée. Merci. 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 Merci.